Ce roman vient après un été blanc et noir qui se passe en Afrique du Sud et qui, sous couvert de luttes anti-apartheid et de polar, racontait une histoire d'amour fusionnelle entre un homme et entre deux activistes. J'ai voulu changer d'horizon, moi je suis plutôt un grand voyageur, enfin je me balade à peu près tout le temps et j'étais évidemment, comme beaucoup de gens aujourd'hui attirés par Cuba, par cette histoire assez… par 50 ans de pays presque figés par les fers castraux. Et j'ai eu vent d'une histoire assez exceptionnelle qui se déroule chaque 28 octobre de chaque année dans ce pays où les femmes jettent en fait des fleurs à la mer au souvenir d'un personnage qui s'appelle Camillo Sienfuegos. C'est un homme qui a 27 ans, une sorte de malédiction des 27, un petit peu comme Janis Joplin et de nombreux rockers. a disparu mystérieusement au cours d'un vol de reconnaissance. Il a été, toutes les preuves sont réunies, victimes d'un crime parfait signé des frères Castro. Là, on est sur un fait historique, je suis romancier et j'ai inventé des personnages tout autour pour essayer de raconter à la fois ce pays, mais surtout ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire une quête de filiation dont je lui ai inventé un fils, un homme d'une cinquantaine d'années qui vit bourgeoisement à New York, qui réussit dans son périmètre lui aussi à faire des choses assez belles. Notamment, il est gynéco-obstétricien et progressivement, il va découvrir qu'il a un lien avec ce Cuba et ce Camillo. J'avais vraiment envie de raconter une histoire en deux temps, un roman choral. Ce livre se passe à la fois en 1959, dans les premiers mois de la Révolution cubaine. C'est une période que, finalement, on connaît peu et qui est passionnante parce qu'elle ne préjuge pas du tout de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que, pratiquement toute la population cubaine soutient la Révolution, même les centristes. Le premier gouvernement est un gouvernement de centre droit et, petit à petit, va se mettre en place, avec l'Union Soviétique qui est derrière, un gouvernement qui va s'avérer terrible. Donc, on a des cœurs purs d'un côté et des cœurs féroces aussi de l'autre. Donc, il m'intéressait de raconter, je pense que la littérature, elle est faite pour ça des fantômes. Comment ces fantômes, en fait, continuent à hanter les vivants, ce passage, et sans du tout qu'on en ait conscience. Donc, finalement, il y a un personnage qui s'appelle Léonard et sa femme Alice qui vivent à New York aujourd'hui et qui, à la suite d'une agression d'un commando pro-life, puisque mon personnage est gynéco, va avoir sa vie qui va exploser en mille morceaux. Donc, on va s'en suivre une course poursuite vers les origines de cet homme. Et là, on est presque, finalement, dans un thriller, puisque les menaces sont multiples autour de Léonard et Alice. Et on va passer de New York à La Vannes aujourd'hui, avec ce pays qui, loin du romantisme, qu'on peut lire un peu à droite à gauche, est pour moi pas du tout Buenavista Social Club. Enfin, il y a une douleur pour moi à vivre à La Vannes aujourd'hui. Je pense que les choses ne changent pas. Ce n'est pas un concert des Rolling Stones qui fait quoi que ce soit. Et donc, mon personnage, Léonard, va découvrir toute cette vie. On découvre dans le roman quand même, je pense, un personnage qui est Camillo Sienfuegos. On ne sait pas comment il est lié à mes personnages, mais pour moi, c'était vraiment une révélation. C'est-à-dire qu'on a là un Tché inconnu, c'est-à-dire un personnage, un oublié de l'histoire qui avait véritablement toutes les qualités pour emporter son peuple vers un changement de société doux, égalitaire, une vraie justice sociale et qui a été purement et simplement liquidé. Donc, c'est quelque chose de très triste aussi, la disparition de cet homme. Et c'est vrai qu'à travers ce livre, c'est une des tentatives aussi du livre. J'aimerais réhabiliter le mot serait un peu plus fort, mais il y a absolument, c'est une légende à Cuba, il est inconnu en Europe et peut-être que les jeunes gens qui affichent des posters de Che Guevara dans leur chambre devraient les retirer pour les remplacer par une photo de Camillo.